Donc, Mme Payette, est-ce que vous pouvez raconter à nous un petit peu comment ça se passait, par rapport aux dégâts que nous voient, comment, c'est dans la nuit que la... Non, c'est à 9h30 du matin, heureusement, heureusement que ça s'est passé le matin, parce que la nuit on aurait vu un vieux et peut-être qu'on n'était plus là. Personne n'aurait su comment ça s'était fait, et là, ben, on a pu, on était en train de nous préparer pour partir, parce qu'on savait qu'il y avait le citron et que la rivière, ça ne prévient pas non plus. Donc, on était en train de ramasser du linge et tout ça, et mon fils, il était dehors, il a vu quand la rivière arrivait en face, et ben, il nous a prévenu de courir vite, parce que la rivière arrivait et qu'on ne pouvait plus l'entender, on ne pourrait plus sortir, on serait prisonnier de la rivière. Donc, on est parti vite derrière, pour aller sur ce véhicule avec notre famille, vers en haut, et ben, on a pu vivre, heureusement qu'on a trouvé une petite échelle, on a grimpé sur l'échelle pour sauter dans le lieu, dans la côte du voisin, de la famille, mais on a pu vivre et on a sauter en même temps, parce qu'on ne pouvait plus faire le comment, et après, ben, le lendemain, on est venu voir les bilgades, c'est là qu'on a vu, quand on était sur, on a vu tout ce qui était parti, tous nos animaux, nos jardins, des gens, c'est des choses matérielles. Et heureusement qu'on se dit qu'on a la vie sol, qu'on soit de loin.